Tout ce qui est convaincu est vaincu d'office, mais ce qui est vaincu d'office n'est pas tout à fait convaincu. Écoutez, au Sénégal, Macky Sall exige des mesures pour préserver l'ordre public. Alors que le Sénégal est secouillé par des troubles depuis le 16 mars, jour du début du procès pour des diffamations de l'opposant Ousmane Sanko, le président du Sénégal, Macky Sall, a indigé mercredi que le gouvernement prenne des mesures pour préserver l'ordre public. Le président sénégalais Macky Sall a demandé mercredi le 22 mars au gouvernement des mesures pour préserver l'ordre public, après des troubles très liés à un procès de l'opposant Ousmane Sanko, qui ont fait au moins un mort. Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes. Selon un communiqué officiel, il a parlé de l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public au Sénégal, pays qui a la réputation d'être un rare héros de stabilité dans une région troublée. Un homme a été tué mardi en Casamance, sud, dans les hortres entre partisans d'Ousmane Sanko et forces de l'ordre, selon un élu local et un responsable administratif. Depuis le 16 mars, jour du début du procès d'Ousmane Sanko, poursuivi en diffamation par le ministre du Tourisme, Man Baillang, Des incidents ont éclaté dans plusieurs villes. L'audience a été renvoyée au 30 mars. Malais dû à un produit toxique Ousmane Sanko a quitté mardi la clinique privée de Dakar où il était hospitalisé. Depuis cinq jours, a-t-on appris, mercredi auprès de son parti. Il a déclaré lundi y avoir reçu des soins après un malaise dû à un produit toxique, dont il dit avoir été aspergé par les forces de l'ordre vers le tribunal de Dakar pour un procès. Par ailleurs, la police a placé mercredi soir un garde à vue le responsable de la communication du parti d'Ousmane Sanko. Malik Ndjaï, pour diffusion de forces nouvelles de nature, a jeté le discrédit sur les institutions, a annoncé l'offre en responsable de la formation politique Ousmane Sanko. Il lui est reproché une publication sur Facebook parlant d'une substance inconnue qui aurait été aspergée sur Ousmane Sanko à indiquer Ousmane Sanko. Le ministre Niang poursuit Ousmane Sanko pour diffamation, injure et faux. Il lui reproche d'avoir déclaré qu'il avait été épinglé par un rapport d'une institution de contrôle pour sa gestion d'un fonds pour l'emploi des jeunes dans l'agriculture. Alors, l'enjeu dépasse largement la réputation du ministre. Les textes en vigueur prévoient une radiation des listes électorales et dont une inéligibilité dans certains cas de condamnation. Ousmane Sanko risque donc d'être déclaré inéligible pour la présidentielle de 2024. Macky Sall a maintenu ouverte la question de sa candidature à un troisième mandat en 2024. Dans un entretien au magazine français, l'Express lundi, Ousmane Sanko et ses supporters dénoncent une instrumentalisation de la justice par le pouvoir pour l'éliminer politiquement en mars 2021. La mise en cause d'Ousmane Sanko dans une autre affaire de viol présumée et son arrestation avait contribué à déclencher les plus graves éleutes depuis des années au Sénégal qui avaient fait au moins une douzaine de morts. Le procès n'a pas encore eu lieu. Je disais tout à l'heure que tout ce qui est convaincu est d'office vaincu. Mais ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. M. Macky Sall dans le saldra qui demande à son gouvernement de prendre des mesures idoines pour préserver la paix, l'ordre public, les acquis, selon lui, démocratiques. Et comme vous avez constaté tout à l'heure, la source d'information, c'est France 24, M. Ousmane Sanko fait avoir objet, qu'il faut dire, objet de persécution, d'harcèlement. Il faut le dire ainsi. Nous sommes des Africains, nous connaissons la nature de nos politiques, nous connaissons la nature de nos politiciens, nous savons ce qui se passe dans nos pays. Je voudrais quand même lever un coin du voile sur le comportement de M. Macky Sall. Je voudrais que Macky Sall comprenne que ce qu'il projette faire, ça sera un crime contre le Sénégal et contre l'Afrique de l'Ouest, contre l'Afrique entière. M. Macky Sall doit comprendre qu'à partir du moment où un chef d'État demande à un gouvernement de passer par la force à fond de ramener la paix, restaurer la paix, à fond de pérenniser la paix, Macky Sall doit comprendre qu'il n'est plus crédible. Macky Sall doit comprendre que cette politique ne passera pas. Macky Sall doit comprendre qu'au fur et à mesure, n'est-ce pas, il met et pousse des pions pour essayer de disqualifier Ousmane Sanko. Macky Sall doit comprendre qu'il est en train de se contredire. Il est en train de se faire du mal tout seul. Macky Sall doit comprendre quelque chose. À son arrivée, lors de son premier mandat et pendant tout le long de son premier mandat, Macky Sall n'a jamais fait recours à la force pour restaurer la paix et pour pérenniser la paix. On ne peut pas parler de restauration de paix ou de pérennisation de paix sans avoir établi les conditions de restauration et de pérennisation. Tout est une question de condition. Lorsque vous perdez cette condition abstraite, c'est-à-dire cette condition, le fruit de l'esprit de l'idée, le fruit de la subtilité, le fruit de la compréhension, le fruit de se travailler pour être en harmonie avec son peuple, lorsque vous perdez cette condition et cet état d'esprit, vous perdez tout, vous perdez votre peuple. Et Macky Sall est en train de perdre son peuple. Effort est de constater que le peuple a déjà fait son choix. La jeunesse a déjà fait son choix. Ça ne sert à rien de faire sortir les forces de l'ordre. J'ai vécu la même chose chez moi. Je sais ce que ça veut dire. Imposer l'ordre public par la force, ça ne passe pas. La jeunesse sénégalaise, c'est la jeunesse africaine. Et cette jeunesse a la tête chaude. Cette jeunesse n'est pas prête à baisser les bras. Cette jeunesse, elle ne se laisserait pas endormie par qui que ce soit. Et c'est ce que Macky Sall va comprendre. Macky Sall doit d'ailleurs avoir honte parce qu'il s'est servi de cette même jeunesse et de ce même peuple marginalisé sénégalais pour venir au pouvoir. Il n'y a pas de discours plus séduisant que Macky Sall n'a pas tenu devant cette même jeunesse et devant ce même peuple effectivement pour mettre Abdoulaye Wad à la porte. Et aujourd'hui, nous faisons face grâce aux mêmes réalités que Abdoulaye Wad avait entrepris dans l'État. Alors, Macky Sall, il faut qu'il arrête. Je crois que Macky Sall, s'il ne fait pas attention, il risque de se faire humilier tout seul. C'est tout bête au fait. Je ne sais pas qu'est-ce que le pouvoir fait à ces hommes politiques. Je me demande qu'est-ce qui se passe une fois ces gens-là au pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je voudrais pour les partisans de Macky Sall qu'ils comprennent ceci. Il n'y a pas de questions et il n'y a pas de doutes. Il n'y a pas d'équivoques. N'est-ce pas ? Il n'y a pas d'ambiguïté sur le travail de Macky Sall. Non. Macky Sall est félicité pour le travail qu'il a fait au Sénégal pendant ces deux mandats. Tout le monde est unanime là-dessus que oui, Macky Sall, il a travaillé. Même nous autres qui ne sommes pas sénégalais, nous qui sommes issus d'autres nationalités, évidemment, nous voyons les réalisations de Macky Sall. Nous sommes conscients de ce qu'il a fait comme réalisation. Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons nous fier à ces réalisations pour l'accorder un troisième mandat ? Non. Ça ne va pas. Parce que si tous les chefs d'État doivent passer par ces malices pour se maintenir au pouvoir, faire deux mandats, trois mandats, quatre mandats et mourir au pouvoir, alors comment vous voulez qu'on ait de la stabilité dans notre pays ? À quoi ça servira alors la constitution ou les constitutions de nos États différents ? Ça ne servira à rien. Les lois deviendront en ce moment des simples chiffons que chaque président pourra déchirer à sa guise et l'utiliser aussi à sa guise. si Macky Sall est venu, il a changé la constitution, il a ramené la constitution de sept ans à cinq ans, ben écoutez, Macky Sall ne peut pas nous dire que juridiquement, oui, il va se présenter pour faire son premier mandat du cinq ans. C'est comme Alpha Condé l'affaire, je ne cesse de mentionner à Macky Sall, je ne cesse de le dire. Macky Sall veut envoyer la violence dans le pays. Il y a déjà la violence, mais Macky Sall veut augmenter cette violence au pays. Et ça, c'est très très dangereux. Vous voyez ? On dit un pays qui était réputé, n'est-ce pas ? Pour être un îlot de stabilité dans une sous-région qui est troublée. La phrase est bien dite. Le pays, le Sénégal, était réputé pour être un îlot de stabilité dans la sous-région, une sous-région qui est effectivement victime de troubles. Alors, Macky Sall ne veut pas faire exception à la règle. Chez nous, en Guinée, il y a eu de la violence indescriptive. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a eu de la violence indescriptive. Au Sénégal, il y a eu la guerre civile. Au Libéria, il y a eu la guerre civile. Mali est dans l'instabilité. La Guinée-Bissau, on n'en parle pas. Le Libéria, la guerre civile. Alors, le Sénégal, qui était quand même une, disons, quelque part, une référence, si on peut se permettre ainsi, le Sénégal, qui était quand même un exemple à suivre pour sa stabilité et pour sa vision politique, pour la qualité aussi de sa politique administrative, ce Sénégal devient, du jour en jour, instable par l'esprit maléfique des hommes qui entourent Matissal. Parce que les hommes qui entourent Matissal, ce sont eux qui le disent. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Vous avez encore la cote parce que vous avez bien travaillé. Il ne s'agit pas de bien travailler. Il s'agit juste de respecter les lois de son pays. Il s'agit aussi de respecter l'intelligence de son peuple. Parce que les chefs d'État pensent que quand ils viennent au pouvoir, et une fois qu'ils commencent à bien faire les choses qui sont applaudies, ils pensent qu'ils sont irremplaçables au fait qu'ils sont devenus des hommes tellement importants, ils sont devenus des hommes providentiels au fait qu'aucun Sénégalais ne peut faire mieux qu'eux. Et de la même manière que lui, il a eu l'intelligence de bien faire, de travailler pendant ces deux mandats. Quelqu'un d'autre, même qui n'est pas Ousmane Sonko, peut avoir l'intelligence et la capacité de faire le double ou le triple ou le quadruple de ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Alors, je voudrais que les supporters de Macky Sall comprennent que personne n'est contre Macky Sall. Personne n'est contre le travail qui a été fait par Macky Sall. Macky Sall, il est admiré dans la sous-région pour le bienfait qu'il a fait au Sénégal. Mais, est-ce qu'il doit gâcher ce bienfait ? Pourquoi il ne veut pas laisser un bon nom derrière lui partir ? Pourquoi ? Pourquoi, cher monsieur, chère dame, chère mademoiselle, pourquoi vous voulez chaque fois qu'on passe par la violence pour changer un chef d'État à la tête de notre État ? Pourtant, on a trop étudié pour ça. Oui, on a des exemples partout dans le monde entier. Pourquoi vous voulez ? Il y a des pays où ça fonctionne, il y a des pays où ça ne fonctionne pas. C'est ça aussi. C'est aussi simple que ça. Quand Macky Sall parle de la préservation des acquis démocratiques, alors moi, je me dis, il parle de quelle préservation et de quel acquis démocratique pendant que lui-même, il est en train de souiller même ce que nous autres, nous pouvons appeler les valeurs démocratiques. Parce que lui, il parle d'acquis démocratique. Nous, alors, nous allons parler des valeurs démocratiques. Les acquis démocratiques, la démocratie a donné quoi au Sénégal ? La démocratie a donné quoi à Macky Sall pour qu'il parle de la préservation des acquis ? Parce que quand vous dites acquis, c'est ce qu'on a déjà. C'est ce que la démocratie nous a donné déjà. Alors, lui, deux mandats, qu'est-ce que la démocratie lui a donné ? Et pourquoi il ne veut pas respecter cette démocratie qui lui a élue, président ? Parce qu'on dit souvent que les constitutions donnent naissance à la démocratie et la démocratie à son tour garantit la constitution. Vous comprenez ? La constitution donne naissance à la démocratie et la démocratie à son tour garantit la constitution. Alors, la constitution sénégalaise qui a donné naissance à l'élection de Macky Sall à la tête de l'État, pourquoi Macky Sall, la démocratie de Macky Sall ne veut pas à son tour garantir cette même constitution ? Vous voyez, il y a un peu... Je ne sais pas si vous comprenez un peu quoi. Parce qu'on s'est battus, on a dégagé Abdoulaye Wad. N'est-ce pas ? On a fait respecter la constitution. Et donc, la constitution, en faisant respecter la constitution et en chassant Abdoulaye Wad, effectivement, nous avons donné naissance à la démocratie, nous avons pérennisé cette naissance de la démocratie qui a accouché à l'élection de Macky Sall. Et Macky Sall au pouvoir est le fruit du travail de cette constitution. C'est-à-dire, Macky Sall est venu en démocrate, fruit, le fils alors de cette constitution. Et Macky Sall en tant que le fils de cette constitution, il doit pouvoir garantir son papa ou sa mère qui l'a accouché qui est ce qu'on appelle la constitution. Vous comprenez un peu ? Mais Macky Sall dit non. Il dit ma mère qui m'a donné naissance, mon père qui m'a donné naissance, qui est la constitution. N'est-ce pas ? Et cette maman et cette maman et ce père, je les ai changés. Complètement, je les ai changés. Je suis maintenant avec un nouveau père et une nouvelle mère. Donc, nous devons adopter effectivement une nouvelle mentalité familiale. Mais ça, ça ne passe pas. C'est ce qui ne passe pas. C'est ce que Macky Sall ne comprend pas. Il oublie que pendant que nous étions à ses côtés pour chasser Abdoulaye Ouad et oublie que pendant ce moment, on savait effectivement la mentalité qui l'animait. Mais on l'attendait au tourment. Et aujourd'hui, nous sommes au tourment. Et donc, Macky Sall doit accepter tout simplement d'arrêter ce petit jeu, de garder la paix au Sénégal et de laisser cette notoriété, cette réputation qu'a le Sénégal. La notoriété d'être stable et d'être un pays crédible, d'être un pays démocratique, si vous voulez dire, d'être un pays qui respecte les valeurs démocratiques, d'être un pays qui ne veut franchement pas de dictateur à la tête. Alors, je crois que Macky Sall il doit arrêter au fait. Il doit arrêter. Il doit laisser Ousmane Sanko en paix. Et il doit accepter de laisser la tête de son parti à quelqu'un d'autre. Parce que, vous savez, ce n'est pas la personne de Macky Sall que moi je regarde sincèrement. Je veux dire, Macky Sall est issu d'un parti politique et ce parti politique-là a un idéal. Et donc, même si Macky Sall n'est pas à la tête de ce parti politique, l'idéal de ce parti politique continuera toujours à germer et à faire germer. C'est-à-dire que l'esprit de Macky Sall c'est l'esprit de son parti politique. Quelqu'un issu de son parti politique qui sera ou qui ira aux élections présidentielles avec Ousmane Sanko, si ce dernier arrive à battre Ousmane Sanko dans les urnes, il pourra toujours faire pérenniser l'esprit du parti qui est aussi l'esprit de Macky Sall. Et donc, ça sera une continuité du bon travail de Macky Sall. Mais Macky Sall en tant qu'individu et personne, nous ne voulons plus de lui. On n'a pas dit qu'on ne veut pas son parti politique. On n'a pas dit qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, en remplaçant de tête à la tête de son parti politique. Non. Ce serait trop dire. Ce serait nous contredire même. Nous voulons de l'alternance à la tête du parti de Macky Sall. Que quelqu'un d'autre vienne que ce dernier batte aux élections présidentielles avec Ousmane Sanko. Et que si ce dernier remporte les élections, bien évidemment que nous allons l'accepter. Parce qu'en ce moment, il y aura de l'alternance à la tête du parti de Macky Sall, mais aussi de l'alternance à la tête du Sénégal. C'est ce que nous voulons. C'est ce que j'ai d'ailleurs conseillé à M. Alpha Condé de mes ans là. Je l'ai dit, mais M. Alpha Condé, vous n'êtes pas le seul intellectuel de votre parti politique. Vous pouvez créer les conditions d'alternance à la tête de votre parti politique. Vous avez beaucoup de cadres qui peuvent conduire votre parti politique, mais aussi qui peuvent travailler en Guinée, qui peuvent être président de la République de Guinée. Alors, n'allez pas au troisième mandat. Et si vous voulez, amenez-nous quelqu'un de votre parti politique, organiser les élections, frauder les élections en faveur de votre candidat, ça sera beaucoup, ça sera beaucoup, beaucoup moins violent au fait. Parce qu'en ce moment, on n'aura pas Alpha Condé devant nous, mais on aura le candidat d'Alpha Condé, même si on dit oui, il a fraudé en faveur de son candidat, mais c'est de l'atternance, ce n'est pas la continuité d'Alpha Condé. Et donc, même si Macky Sall fraude les élections en faveur de son candidat, ce serait de l'atternance, mais ce n'est pas Macky Sall qui sera à la tête du Sénégal. On peut accepter cela. On ne veut pas la continuité d'un seul individu à la tête de l'État. Il est qui ? Je pense que vous avez compris la quintessence de cette émission. Abonnez-vous sur cette page du Visionnaire Fama, activez la porte de notification pour ne plus rater la vidéo de Fama Kante. Je vous aime et à tout à l'heure pour une deuxième émission. Partagez largement la vidéo, Macky Sall doit arrêter s'il vous plaît, pour la paix et la pérennisation de cette paix-là. Nous voulons faire les choses tranquillement et dans les conditions aussi stables. On n'a pas besoin des forces de l'ordre pour venir nous expliquer ce que nous devons faire. De toutes les façons, les forces de l'ordre ne peuvent pas imposer la paix. Non, 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 non. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas créer les conditions de paix. Non. Seule la politique administrative qui peut créer les conditions de paix dans un pays et assurer aussi sa pérennisation. Merci beaucoup. À tout à l'heure.